Il y a une chose à savoir, et cette chose se trouve dans le processus psychologique de ce qui se passe en soi. Il y a tout un mouvement psychologique, c'est-à-dire nos peurs, nos angoisses, nos désirs, nos déboires, tout ça, c'est l'activité neuronale qui forme l'aspect psychologique de l'être humain. Et nous sommes tous faits de la même manière, en tout cas intérieurement. Nous sommes peut-être pas pareils dans nos activités quotidiennes, mais fondamentalement, fondamentalement, nous sommes faits la même substance. Si tu as peur, je sais comment ça se passe. Si tu es jamais, tu peux savoir. Et tout ça, c'est l'être humain. Nous sommes cela. Nous avons quelque chose de commun. C'est ce mouvement psychologique, ce mouvement au sein de toi. Alors, par quel côté aborde-tu cela ? Ça dépend de l'endroit de la culture dans laquelle tu es. Ça dépend de ton vécu. Ça dépend de ce que la vie te fait vivre. Les expériences, les angoisses, tout ça. Ce mouvement psychologique vient de là. Et c'est à partir de là que tu dois le voir. Et pour pouvoir le voir, il faut que tu sois très attentif à ce que tu veux. Et c'est la chose probablement la plus difficile parce que se voir tel que l'on est dans l'aspect que nous n'allons pas voir parce que le monde entier te dicte comment tu dois être. Alors, tu évites d'être celui qui est dans ce mouvement psychologique qui est appelé négatif dans notre société. le mal. Tout ce que tu ne veux pas voir chez toi, tu le vois chez l'autre. Parce que l'autre te le rappelle de toute façon. Et tu évites de le regarder chez toi. D'autant, tout ce mouvement nous indique la façon dont nous sommes enfoncés dans l'illusion. L'illusion nous fait croire à des choses qui sont fausses. Nous voulons faire un monde idéal, mais c'est faux. Nous ne pouvons pas le faire parce qu'il n'existe pas. Il existe seulement de la projection de ce que tu vas te donner d'atteindre. Et quand tu auras atteint ça, qu'est-ce que tu auras ? Le désir que tu as eu de vouloir le projeter, c'est ça que tu vas trouver. Mais tu ne vas pas trouver la réalité. La réalité de ce que tu es. C'est ce mouvement psychologique qui se meut d'instant en instant. Et que rien ne peut faire en sorte que tu sois différent de ça. Donc, accepter de le voir comporte un grand atout pour pouvoir visionner la direction ou prendre, pour pouvoir sortir de tes carcans. Parce que nos carcans, nos conditionnements, tout ce que nous répétons fait en sorte que nous perpétions l'activité de la psychologie que nous avons. Et cette psychologie doit être vue dans son entièreté. Combien fausse elle nous induit en erreur. Et étant dans l'erreur, on voudrait faire en sorte qu'il y ait quelque chose de mieux. Et nous ne voyons pas l'erreur. Parce que nous ne voulons tout simplement autre chose que ce que nous voyons. Il y a la peur, il y a l'angoisse, il y a l'hypocrisie. Mais le monde nous dit que ça, c'est pas bien. Tu ne devrais pas être hypocrite. Tu ne devras pas être egoïste. Donc, ce mouvement psychologique, on le cache. On le cache à soi-même. Pour montrer au monde ce que le monde attend. Le monde s'attend à ce que tu sois disponible pour que tu puisses leur donner ce qu'ils attendent. Et ce qu'ils attendent de toi, c'est ton énergie. L'énergie que tu dois donner pour faire marcher le bien-être que l'on attend de toi. Donc, tu ne peux pas montrer toute l'activité psychologique qui se joue, puisque tu te le caches à toi-même, dans l'espoir que tu seras accepté par les autres. Et les autres te supplient d'être ce qu'ils voudraient que tu sois, pour qu'ils puissent être assouvis de leur manque. Il y a un manque terrible dans l'activité que nous faisons, parce que nous cherchons toujours à être comblés du manque qui est ressenti, du manque d'amour, du manque de connaissance, du manque de ce que nous désirons le plus. Cet amour, cette joie, cette paix qui est tard à venir, parce que nous sommes en train de la chercher. Et quelque chose que tu cherches sera toujours quelque chose d'attendu. Et à force d'attendre, alors tu déprimes. Et quand tu déprimes, tu perds tes forces de pouvoir être juste là avec ce qui se joue. Et ce qui se joue, c'est ce mouvement psychologique que tu dois avoir pour ce qu'il fait. Il ne faut pas dire que c'est bien ou c'est pas bien. Il faut juste accepter de vivre ce qu'il y a à vivre. Le bon, le mauvais, le gentil, le vilain, l'égoïsme ou la bonté, ce ne sont pas des choses que tu peux séparer pour pouvoir montrer seulement ce qui doit exister aux yeux du monde. C'est quelque chose qui est vécu dans tous les êtres humains. Mais la façon dont nous avons de faire, c'est de résister à cette émergence pour montrer quelque chose qui est désiré. Le monde désire que tu sois joyeux. Le monde ne veut pas que tu sois dans le cafard. Parce que si tu es dans le cafard, alors ils vont te mettre de côté. Ils ont besoin de toi quand tu es joyeux de pouvoir leur donner ce qu'ils ont besoin. Et quand tu fais comme ça, alors tu ne vis plus ta vie. Tu vis seulement la vie qu'on te demande d'avoir pour pouvoir faire en sorte que tu sois acceptable. Et nous passons notre temps à clairs aux autres dans ce monde. Donc, très rarement, nous sommes vrais nous-mêmes, parce que nous jouons le rôle de ce qui est attendu de nous. Il faut réussir, tout le monde somme de réussir d'être celui qui est arrivé, qui est mis sur un piédestal, qui est glorifié. Tout le monde attend que tu sois sur le sommet de ta victoire, de ton excase. Parce que quand tu es comme ça, tu leur apportes, en fait, le plaisir qu'ils ont besoin. Le plaisir, c'est de pouvoir compter sur ta reconnaissance. Parce que eux aussi, ils vont réussir et ils auront besoin de reconnaissance pour pouvoir exister aussi. Donc, nous sommes dans un faux mouvement où il y a quelque chose qui voudrait exister, mais qu'il n'existe pas. Donc, vivre sans attente que quelque chose pourra te combler, c'est quelque chose qui te demande beaucoup d'attention. Parce que, pour la plupart, nous sommes dans l'attente que le monde nous accepte, que le monde nous accueille, que l'on puisse être aimé, chuchoté. Autrement, si tu n'es pas comme ça, tu es rejeté et tu ne veux pas ça. Alors, tu passes ton temps à attendre d'être aimé et tu ne sais pas qui tu es. Parce que ce que tu es, c'est de l'amour puant, qui est quelque chose de sacré. L'état que tu es, quand tu n'as pas de pensée, quand tu n'as pas toutes ces histoires à te raconter de comment tu devrais être, fait que tu es complètement présent avec ce que tu es. Et c'est cela, vivre. Autrement, il n'y a pas de vie. Il y a juste la vie que le monde attend. Donc, tu roules sur la compulsion de ce qui a été donné d'être. Tu es programmé pour faire exister cette vie, et cette vie qui existe comme ça, pour que tu puisses être garanti du plaisir que ça va te donner. Alors, c'est une illusion. Le plaisir d'avoir quelque chose qui doit toujours se répéter fait de toute cette activité une illusion. Parce que tout est répété sans cesse et sans fin pour pouvoir faire en sorte que ce plaisir puisse être gardé. Et rien ne peut être gardé puisque tout est éphémère. Une seule chose n'est pas éphémère. C'est ce que tu es. Mais si tu joues le rôle de celui que tu aimerais être, alors tu ne seras pas celui qui est. Et celui qui est, c'est une émergence de ton cœur qui coule. Non pas pour se faire valoir. Mais qui coule. Qui coule. Comme un fou qui réunit tout ce qui est désordonné. Ça coule de ton cœur au plus profond de toi, de tes entrailles. Et tout cet espace que tu es doit être vidé de la substance de celui qui veut devenir. Et être, c'est ne plus vouloir devenir, mais c'est accepter ce qui se passe, ce qui est. Et ce qui est, c'est dérangé par tout un monde qui voudrait l'arranger, le contrôler, le mettre comme si ça devrait être autre chose au goût du mot. Mais tant que tu veux que les choses soient au goût de ce que tu veux vivre, tu ne vivras pas la vie qu'il y a. La vie, c'est la seule chose que tu peux être. Tu es la vie. Et laisser cette vie être sans vouloir faire d'elle ce que tu veux d'elle. C'est être libre, libre de tout ce que tu penses pouvoir faire pour exister. Parce que finalement, celui qui veut exister n'existe pas. Et celui qui veut exister et qui n'existe pas, il a peur de ne pas exister au regard du mot. C'est pour ça que toute cette activité, ce cinéma qui se fait ici-bas et courant est la distraction de nos esprits. Nous ne voulons pas abandonner parce qu'il y a la peur de ne pas exister. La plus grande peur vient de ce fait que tu n'es rien et que tu as peur d'être ce rien. Parce que tu es encouragé et tu es récompensé, réconforté quand tu deviens quelqu'un. Donc, l'idée du monde, c'est de devenir. Et nous pourrons tous, après ce devenir, qui devrait être. Mais en fait, ça n'existe pas. Donc toute l'activité est vaine. Et tu prates la joie d'être ce que tu veux. La joie que la vie puisse se manifester à travers d'une forme. L'évite de la joie d'une forme d' bowelion d'une forme. C'est senti à travers des musiques, donc j'ai été là le cas d'une heureuse. Et, à travers de le temps, c'est de devenir. Et le temps, c'est de devenir. Et ensuite, messeurs, c'est de devenir. Et de devenir. Le temps, c'est de devenir. Une heureuse. Sous-titrage FR ?